Un sujet qui, excusez-moi, je vais en parler avec passion, mais je vais essayer d'en parler calmement quand même. Vous évoquez le sujet de la rue Bordelaise, sur lequel vous vous êtes déjà largement exprimé par voie de presse, en des termes qui étaient particulièrement désobligeants, alors qu'à mon avis vous n'aviez pas l'intégralité des informations. Vous m'auriez appelé, vous savez le faire parfois, vous m'auriez appelé, je vous aurais donné les informations qui manifestement vous manquaient. Pour la rue Bordelaise, je vais faire dix fois mieux que mes prédécesseurs, là je vais parler de mes prédécesseurs, si vous le permettez, je vais être moins exclusif que vous, je vais organiser un débat en conseil municipal, pour que pour la première fois, la première fois, on parle dans cette enceinte municipale de la rue Bordelaise, qui est un sujet majeur de l'avenir de notre ville, de l'avenir de son commerce, vos prédécesseurs, mes prédécesseurs plus exactement, n'ont jamais eu le souci d'organiser le moindre débat, débat public, n'en parlons pas, mais débat même municipal sur la rue Bordelaise. Moi je vais m'organiser un débat public sur la rue Bordelaise. Vous voyez que je n'ai absolument rien à craindre, et qu'enfin on va faire entrer la démocratie autour de ces projets d'urbanisme majeur. Vous avez, puisque vous abordez ce sujet, je sais que vous me reprochez, vous l'avez fait d'ailleurs, Nicolas Florian également l'a fait, vous avez reproché d'avoir pris des engagements, non pas ici Nicolas Florian, parfois de presse, non, non, je sais que vous n'êtes pas encore intervenu, je n'ai pas de lubie, mais pas en voie de presse, vous l'avez déjà suffisamment fait pour que je m'autorise à y faire référence, si vous le permettez. Vous avez largement fait état du fait que j'aurais caché des informations au Bordelais, voire même ce qui m'a particulièrement offensé, voire même que j'aurais menti à l'occasion de la rue Bordelaise. Eh bien, M. Thomas Cazin, vous m'auriez appelé, je m'adresse à vous, puisque c'est vous qui l'avez mis à l'ordre du jour de notre conseil municipal, mais je m'adresse à tous les conseillers municipaux, naturellement et spécialement à ceux qui connaissent mal ce dossier. J'ai pris pendant la campagne électorale un engagement, que vous avez pris vous aussi, que votre associé de l'époque, Nicolas Florian, a pris à vos côtés, de remettre à plat le dossier de la rue Bordelaise. Et vous m'avez reproché de ne pas l'avoir fait, en disant que vous n'avez pas répondu à cet engagement de campagne. Alors je vais répondre à deux questions, si vous le permettez. La première, quel était mon degré d'information de la rue Bordelaise ? Et la deuxième question, quelles étaient mes marges de manœuvre pour remettre à plat, ou en tout cas pour faire évoluer la rue Bordelaise ? Première question. Quel était mon niveau d'information ? La rue Bordelaise dépend de ce qui s'appelle un établissement public. Je n'étais pas membre du conseil d'administration de cet établissement public. Cet établissement public a pris le 16 décembre 2019 la décision d'entamer la troisième phase de construction de la rue Bordelaise, c'est-à-dire de signature avec le co-contractant qui est APSIS. La décision a été prise au conseil municipal du 19 décembre 2019. Et c'est le 9 mars 2020, à huit jours de l'élection municipale, du premier tour d'élection municipale, que mes prédécesseurs ont pris la décision de rendre définitive l'engagement de l'Atlantique de réaliser la rue Bordelaise avec la société APSIS. Alors, vous entendez, M. Cazin vous dit, mais vous deviez le savoir, ça. Mais je vais vous dire, non seulement je ne vais pas le savoir, mais je ne pouvais pas le savoir. Les réunions du conseil d'administration de l'Atlantique sont des réunions qui ne sont pas publiques. Les conseils, les résultats des conseils d'administration de l'Atlantique ne sont pas publics. Seuls savaient que la décision du 16 décembre 2019 rendant irrémédiable l'évolution du projet avait été prise à cette... Oui, vous pouvez laver le main, je vous donnerai la parole, je vous rassurez-vous, c'est pas la peine d'attraper les fatigues du doigt. Je vous donnerai la parole. Non mais, vous vous mettez en cause, vous m'autorisez à répondre quand même. Donc, oui, oui, je sais bien que ce que je dis vous embarrasse. Les seuls qui étaient au courant, M. Cazenave, c'était vos alliés. M. Florian était membre du conseil d'administration de l'EPA au Atlantique quand la décision était prise. Le hiatus, c'est que M. Florian n'était pas présent à la réunion du conseil d'administration du 9. C'était l'un des rares élus absents, excusés du conseil d'administration du 16 décembre 2019, rendant irrévocable l'évolution du dossier. Quand vous avez discuté avec lui et qu'ensemble vous avez dit, on va remettre à zéro la rue Bordelaise de deux choses l'une, M. Cazenave, ou bien Nicolas Florian ne savait pas ce qui s'était dit au conseil d'administration de décembre 2019, où il n'assistait pas. Je dois croire que ce n'est pas le cas, parce que je trouverais ça assez, déjà, le fait qu'il n'y soit pas pour un dossier majeur du Bordelais. Je trouve ça très préoccupant, personnellement, mais je pense qu'il était au courant. Et qu'à ce moment-là, il aurait dû vous dire, M. Cazenave, il aurait dû vous dire que ça y est, la décision finale avait été prise. J'ai le procès verbal, même s'ils sont difficiles à se procurer, depuis que je suis président de l'Atlantique, j'ai accès à ce type de document. Donc j'ai le procès verbal du 16 décembre 2019 qui rend le projet de la rue Bordelaise totalement irréversible. Si je pouvais vous poser une question, mais je ne le ferai pas, est-ce que Nicolas Florian vous a dit, lorsque vous vous êtes mis d'accord sur un coin de table, et signé votre accord électoral, en disant qu'on remettra place ? Est-ce qu'il vous a dit que le conseil d'administration auquel il n'avait pas assisté avait pris la décision finale actant de la création de la rue Bordelaise ? Je n'en suis pas persuadé, mais de grâce, de grâce, M. Cazenave, ne me faites pas aujourd'hui porter le chapeau d'un manque de transparence dont vous avez peut-être été victime à l'époque, mais dans lequel je n'avais pas les moyens de savoir que huit jours avant le conseil, huit jours avant le premier tour de l'élection municipale, l'irrévocable avait été fait et qu'il n'y avait plus de liberté de remise en cause de la rue Bordelaise. Moi, quand j'ai pris cet engagement dans ma campagne, c'était avant que cette décision irrévocable soit prise, et c'était avant, naturellement, de connaître une décision que je n'ai pu connaître que quand j'ai pris la présidence de l'Atlantique. Mais je sais que ça ne vous plaît pas, peu importe, autorisez-moi quand même à le dire. Alors, deuxième question à laquelle je dois répondre. Mais, d'accord, la décision avait été prise, mais vous avez des libertés de manœuvre. Je n'avais pas de liberté de manœuvre à partir du moment où le marché avait été signé. Enfin, vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes peut-être pas juriste, autorisez-moi à être un peu juriste. Vous aviez un promoteur à PSIS. A PSIS avait un engagement signé de l'Atlantique en disant, votre projet commercial, il va se réaliser. Vous pensez que c'était sous prétexte que la municipalité bordelaise aurait changé de couleur politique ? On pouvait expliquer à PSIS, il disait, non, non, tout ce qui a été signé n'est plus valable, on va tout remettre à plat. Enfin, soyons sérieux, M. Cazenave, soyons sérieux. C'était absolument impossible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qui me fait râler, si vous voulez, dans les reproches injustes que vous me faites. Je suis le maire de Bordeaux qui s'est le plus investi. Ça fait, depuis que je suis président de l'Atlantique, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 2019, je n'ai eu de cesse de travailler sur ce dossier de l'Atlantique pour essayer de lui donner une coloration un peu plus acceptable que celle que lui avait donnée mes prédécesseurs. Qu'est-ce que j'ai fait pour cela, Thomas Cazenave ? D'abord, j'ai pris connaissance des éléments que je viens de vous donner que je n'avais pas. J'ai eu le souci de convoquer à la mairie de Bordeaux une réunion avec des experts en évolution du commerce pour qu'ils viennent expliquer à tous les membres du conseil d'administration quelles étaient les possibilités d'évolution du commerce à Bordeaux dans les années qui viennent. On a eu un débat très intéressant entre tous les membres du conseil d'administration. Je peux vous dire que ça n'avait jamais été fait auparavant. Je sais que vous m'avez proposé vos services pour éventuellement mieux communiquer avec l'État. Sachez que j'ai eu un entretien direct avec Emmanuel Wargon, ministre du Logement, ministre de tutelle de l'établissement Eure Atlantique, pour discuter avec elle quelles étaient les marges de manœuvre que j'avais sur ce dossier Eure Atlantique. Et elle m'a confirmé ce que je savais déjà. Monsieur le maire, monsieur le président, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Vous pouvez revenir en arrière. Ça coûtera 100 millions d'euros. Personne ne paiera ces 100 millions d'euros. L'État ne mettra pas un centime de plus dans l'opération Atlantique. Les collectivités locales ne mettront pas un centime de plus dans cette opération-là. Il me dit, si vous voulez, monsieur le président, allez jusqu'au bout. D'abord, vous serez mis en minorité, naturellement, par votre conseil d'administration. Mais en plus, vous ne trouverez personne pour payer le dédite de 100 millions d'euros. Vous ne le saviez pas, mais je ne le savais pas, moi non plus, monsieur Cazenave. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert. Faites-moi au moins, accordez-moi au moins la bonne foi de celui qui ne pouvait pas être au courant de tout cela. Et enfin, dernier point. Quand vous dites que le dossier, enfin, les bras m'en tombent, quand je vous dis que le dossier, quand vous dites que le dossier n'a pas évolué, enfin, d'où vous parlez pour me dire ça ? Quand je vous dis que j'ai essayé de le faire évoluer en fonction de mes marchés de manœuvre, dès que j'ai été président, j'ai été président de l'Atlantique à la fin du mois d'octobre. L'État m'avait mis la pression pour me dire qu'il faut qu'en janvier, une décision soit prise, si vous souhaitez ou non qu'un avenant au marché soit signé. Mais je me suis mis au boulot très rapidement. J'ai organisé cette série dont je vous ai parlé. J'ai rencontré la ministre Emmanuelle Wargon. Bon, j'ai regardé naturellement, j'ai mis à plat le dossier et aussi, et surtout, j'ai convoqué le promoteur Absis en disant, mais voyons, je sais que vous êtes titulaire du marché de la rue Bordelaise. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Il m'a dit, oui, je vous confirme qu'effectivement, je suis titulaire du marché et que vous êtes lié par les accords donnés par vos prédécesseurs. Je dis, je vous remercie, je le savais déjà, mais j'ai essayé de voir avec lui comment on pouvait faire évoluer le dossier. Et nous sommes même d'accord sur un certain nombre, je ne veux pas entrer dans le détail, sur un certain nombre d'évolutions du dossier, un certain nombre d'évolutions du dossier, et notamment une à côté de laquelle vous êtes totalement passé, M. Cazenave, et pour ça, je regrette que vous n'ayez pas pris le soin de m'appeler. On a créé ce qui s'appelle un comité d'enseigne. On a créé un comité d'enseigne, c'est-à-dire que les commerces en Bordelais, pour la première fois, vont être associés à l'évolution de la rue Bordelaise. Pour la première fois, moi ce qui me fait râler, c'est que vous, M. Florian, vous dénigrez ça. Je peux vous dire que tout le monde s'intéresse au comité d'enseigne, la presse nationale s'intéresse au comité d'enseigne. C'est quelque chose de nouveau, qui n'avait jamais été fait. On associe la Chambre des commerces, on associe la Chambre des métiers, on associe les élus, pour voir quel sera le commerce bordelais en 2018, 2018-2019, 2018-2019. Aujourd'hui, on est incapable de savoir quel sera le type de commerce qui sera florissant dans ces années-là. C'est pour ça qu'on a créé ce comité d'enseigne, pour associer le tissu économique bordelais à l'évolution du projet. Vous pouvez dire, mais c'est Pinot, etc. C'est tellement Pinot, parce que ça n'existait pas avant, ça n'avait jamais été proposé. On a réussi à le faire accepter par le promoteur immobilier. Ça me paraît fondamental. Je vous le disais, la presse nationale s'intéresse aussi à cette innovation à propos de la rue bordelais. Ce que je ne peux pas vous laisser dire, et je terminerai là-dessus, mais quand je suis mis en quoi je suis quand même obligé de m'en justifier, je ne vous laisserai pas dire deux choses. La première, c'est que j'aurais menti. Je vous ai dit que ce n'était pas vrai. Je n'avais pas la possibilité d'avoir ces informations. Enfin, vous et votre allié. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait évoluer ce dossier dans les limites contractuelles qui m'étaient offertes. Donc, que vous dénigriez systématiquement cela, excusez-moi d'en parler avec passion, mais je pense que cela méritait quand même cette mise au point. Voilà, je vous donne la parole maintenant, Thomas Cazenave. Merci.